Musique 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 A mon premier retour aux Etats-Unis, c'était pire. Musique Là-bas, je m'en éveillais, et rien. Musique 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 Seul moment où j'ai parlé à ma femme, c'était pour dire oui au divorce. Musique Quand j'étais ici, je voulais être là-bas. Musique Quand j'étais là-bas, je ne pensais qu'à retourner dans la jungle. Musique 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 Ça fait une semaine que je suis là. Musique 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 A attendre une mission. Musique Pendant ma première perme aux Etats-Unis, c'était encore pire. Musique 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 C'est tout juste si j'adressait la parole à ma femme, avant de répondre oui quand elle m'a demandé le divorce. Ici, je ne rêvais que d'être là-bas. Musique Une fois là-bas, je ne pensais plus qu'à une chose, retourner dans la jungle. Musique J'attendais une mission. Si nous mangeons un morceau tout en discutant, j'espère que vous avez bon appétit, capitaine. Mais qu'est-ce que vous avez donc... à la main, une blessure ? Un petit accident de pêche en perme, mon général. Vous pêchez pendant vos permissions ? Ben oui. Mais vous êtes en forme, prêt à l'action ? Ah oui, absolument, mon général. Voyons un peu ce menu. Nous avons du roast beef et, en général, il n'est pas mauvais. Servez-vous, Jerry, et faites circuler. Pour gagner du temps, nous allons nous servir nous-mêmes. Capitaine, je ne sais pas ce que vous pensez de ces crevettes, mais si vous avalez ça, la preuve de votre courage ne sera plus à faire. Bien, moi, je vais taper là-dedans. Capitaine, connaissez-vous le colonel Walter Kurtz ? De nom, mon colonel. Officier de campagne, 5e division des forces spéciales. Luc, ayez donc l'obligence de passer la bande pour le capitaine. Oui, mon général. Écoutez attentivement, capitaine. 9 octobre, 4h30, secteur Pierre Bernard-Kleber. C'est une bande pirate faite au Cambodge. Et si nous mangez un morceau en continuant la conversation, j'espère que vous avez bon appétit, capitaine. Dites-moi, j'ai cru voir que... votre main, là, vous êtes blessé. Un petit accident de pêche pendant une perme, mon général. Vous pêchez pendant vos permissions ? Oui, mon général. Vous êtes en forme, paré pour l'action. Tout à fait, mon général. Voyons un peu ce qu'on nous a servi, là. Un rose bif, d'ordinaire, je reconnais qu'il est assez bien. Tenez, prenez-en, Thierry, et faites passer. Pour aller plus vite, on n'a qu'à se servir de tout en même temps. Capitaine, j'ignore ce que vous inspire leur crevettes, mais mangez-en, et vous n'aurez plus besoin de faire la preuve de votre courage. Moi, je veux plutôt prendre une tranche de viande. Capitaine, avez-vous entendu parler du colonel Walter Kurtz ? Je le connais le nom, mon colonel. Officier commandant du 5e Régiment des Forces Spéciales. Luke, soyez gentil, faites écouter cette bande, capitaine. Tout de suite, mon général. Écoutez attentivement, capitaine. 9 octobre, 4h30, secteur Papa, Victor Kilo. Ce message a été intercepté au Cambodge. Je suis commandant de charge, colonel. J'en ai 5 qui sont foutus, il n'y a pas de moyens de sauver. Ça ne fait rien, ça ne fait rien, tout de suite. Capitaine Villard, j'ai un ordre prioritaire émanant du quartier général, mon colonel. On m'a dit que Natrang avait dû vous instruire au sujet de ma mission. Quelle mission ? Natrang ne m'a pas donné d'ordre. Mon colonel, votre unité doit nous escorter jusqu'au Nung. Oui, bon, on va voir ce qu'on peut faire, mais auparavant, il faut me laisser terminer cette opération. Bon, alors voyons voir un petit peu. Deux de pique. Trois de pique. Ah, un pour quatre de pique. Six de trèfle. Huit de pique. Il n'y a pas un seul valet dans le tas. Quatre de carreaux. Deux de célébritaine. Capitaine, qu'est-ce que c'est ? Les cartes de la mort. Je commande l'unité de la B, j'ai cinq chars qui sont en deux combats. Là, je suis loin avec deux chars, ça va, Capitaine. Capitaine Villard, j'ai une mission prioritaire pour le QG des renseignements du deuxième corps. Je crois que Natrang vous a briefé sur les besoins de ma mission. Quelle mission ? Natrang ne m'a rien dit. Bon, colonel, votre unité doit nous escorter jusqu'à la Nantes. Je suis pas au courant. Bon, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Restez pas dans mes papes pour l'instant, Capitaine. Alors allons-y. Voyons un peu ce qu'on a. Deux de pique. Trois de pique. Quatre de carreaux. Six de trèfle. Huit de pique. T'en a pas un seul qui mérite un valet dans le temps. Casse ta gueule. Dites mon capitaine. C'est quoi ça ? Les cartes de la mort. On ne parle pas au colonel Lombe. On l'écoute cet homme. Il m'a ouvert l'esprit. C'est un poète guerrier, tu vois, dans le sens classique. Je sais pas, moi, il peut bien un jour, un jour comme ça, il va te dire salut, puis il va passer près de toi le lendemain, puis sans même voir que tu es là. Puis une autre fois, tout à coup, il va te choper. Et puis il te foutra dans un coin, puis il te dira. Sais-tu que si, tu peux le faire rimer avec vie. Si tu es capable d'avoir un peu de sang-froid quand tout le monde s'affole, tu perds pas pied, tu es graisse supérieur. Moi, je sais pas. Moi, je suis un mec très moyen. Très, très moyen. Alors que lui, c'est un géant. Et moi, je devrais être une paire de pinces qui se détalent au fond des mers silencieuses. Tu comprends parce que... Retourne au bateau. On parle pas au colonel. Oui, on l'écoute, c'est lui qui parle. Cet homme-là, il m'a ouvert l'esprit. C'est un poète guerrier dans le sens classique. Je sais pas, t'as des moments où tu le salues et puis il passe, il te voit même pas, il t'a pas vu, t'es nul, t'es rien. Et puis des fois, il va t'attraper, il va te coincer dans un coin, il va te dire... C'est-tu que la vie est le cauchemar de ceux qui rêvent ? Si tu es capable de le suivre, t'es seule d'idées, enfin en méprisant tout le reste. Si tu gardes ton sang froid quand tout le monde perd la tête, il a raison. Mais moi, je peux pas, je suis qu'un minuste. Lui, c'est un grand homme. Moi, je suis qu'un crustacé, une paire de pinces, d'étalant au fond des mers silencieuse, tu comprends ? Garde le bateau. Vous n'avez pas le droit de me traiter d'assassin, mais vous avez le droit de me tuer. Vous avez le droit de vous le faire. Mais vous n'avez pas le droit de me juger. Les mots sont impuissants à décrire clairement ce qui est nécessaire à ceux qui ignorent ce que ce que l'horreur veut dire. L'horreur... L'horreur a un visage. Et il importe de se faire l'ami de l'horreur. Horreur et terreur morale sont toutes deux vos amis, et si vous les ignorez, alors elles sont de terribles ennemis qu'il faut craindre. Mais vous n'avez pas le droit de me traiter de meurtrier, vous avez le droit de me tuer. De ceux-là, vous avez le droit. Mais vous n'avez pas le droit de me juger. Il est impossible de trouver les mots pour décrire ce qui est nécessaire à ceux qui ignorent ce que l'horreur représente. L'horreur... L'horreur... a un visage. Et il faut se faire une amie de l'horreur. L'horreur, la terreur morale et l'horreur sont vos alliés. Il faut qu'elles le soient. Sinon, elles sont des ennemis qu'il faut redouter. Ce sont de vrais ennemis. Il faut se mettre en main. Aimee C'est le fin. c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour. C'est l'amour.